Musique De replay auquel on va pouvoir un petit peu Se confronter Alors quel est cette game ? Je vais d'ailleurs la lancer parce qu'on a Beaucoup de choses à se dire Attendez deux secondes Est-ce que la partie se lance ? Oui je switch Donc la scène, boum c'est parti voilà On est parti donc sur Echo Hiles avec donc deux joueurs Ici notre ami 120 A l'écran en haut à droite en Undead Rose Qui va être opposé A Fly En haut à gauche en orc vert n'est-ce pas ? J'en perds mon latin Alors quelle est cette partie ? Quel est le contexte ? Et bien c'est très simple C'est la grande finale du premier Qualifier asiatique pour la Gold Cup, alors pour ceux qui ne connaissent pas La Gold Cup, parce que moi non plus Je ne la connaissais pas vraiment avant de m'y intéresser Et bien en fait c'est la plus grosse compétition mondiale A l'heure actuelle qui est en train d'avoir lieu Alors ces replay là proviennent Il y a de fin Fin avril je crois Donc ça fait maintenant deux mois Qu'ils ont été joués mais Il en reste pas moins intéressant Pour voir un petit peu où sont les Les forces en présence n'est-ce pas ? Et du coup donc 120 ici qui nous open tout à fait classiquement Alors il faut savoir que 120 a battu WFZ Dans la finale Enfin dans la petite Dans la petite demi-finale pardon Donc WFZ qui lui est qualifié Puisqu'il est donc troisième de ce qualifier Mais du coup 120 va tenter de rafler la mise En butant Fly dans la grande finale Avec du coup directement un Death Knight Alors on voit que les bâtiments sont un petit peu buggés Je sais pas trop ce qu'il se passe En tout cas on a Crypt plus Tombeau des Reliques Donc classique Pour le joueur un Death ici Qui en plus va nous open très classique Avec le bâton de Nucromancy Et ses premiers Ghoul Et donc le Blend Master Qui va sortir donc pour Fly tranquillement Avec la caserne Le premier Grunt Pour commencer à creeper La petite chambre Vodou La Vodou Lounge Histoire de récupérer donc quelques items Le Cimetière qui est lancé pour faire Les démons des Crypts sur la suite Donc pas de soucis là-dessus Le Decay qui sortira un petit peu tôt Et qui va donc essayer d'aller peut-être Arras son adversaire Donc voilà Fly contre 120 C'est du gros jeu C'est encore une fois du gros jeu Durant ressources On ne veut pas ça On veut peut-être la population Ça va vite On va peut-être plus Durant ressources en fait Voilà Donc je remets un petit peu Alors c'est vrai que j'ai pas vraiment l'habitude D'avoir ce petit onglet Donc j'ai vu dans les anciens Dans les anciens replays Que j'ai pu vous proposer Donc sur NetEase Que j'ai pas beaucoup utilisé Mais j'espère qu'au fur et à mesure Je vais m'en accommoder De la meilleure façon possible Et du coup donc ça commence à creeper Pour Fly ici Qui s'en bat La race Qui va directement creeper Choper son premier niveau 10 Alors que le TK est parti En bas de la carte Sans soucis Avec du coup Les petits squelettes Qui vont lui permettre de creeper Assez rapidement Ce Magirogre ici Le bâton d'Ecromancy Qui est bien utilisé Pour un petit peu essayer de tanker Mais bon c'est plus son DK qui tank ici Il essaie un petit peu de switch l'agro Mais il n'y arrive pas Il préfère du coup récupérer Rapidement Donc la clove attack plus 6 Ça c'est plutôt bien joué Alors qu'en face On a juste un bâton de Un bâton Un autre protection pardon Plus 2 Sur le bled blaster Donc c'est pas ouf ça Comme item pour le coup Le grunge qui va avancer Vers la main de son adversaire Qui passe T2 rapidement Donc c'était un petit bâtiment de tech Pour passer T2 rapide en fait Pas de démon d'équipe Pour l'instant en tout cas Il a juste tout concentré Sur la technologie Donc fast tech De la part du joueur undead Donc vraiment 120 Qui la joue Très 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 sneaky finalement Puisque Eh bien s'il se fait agresser Eh bien ça peut être compliqué pour lui Mais en tout cas Pour l'instant Voilà S'il n'a pas été scouté Je crois pas qu'il ait vu le T2 Mais il va finalement du coup Le voir avec le vent divin De son BM Pas de soucis Le deck qui est un petit peu bas En point de vue Mais qui a encore le TP Donc il peut se permettre De sortir encore de sa base Qui est presque au niveau 2 d'ailleurs Du coup le death knight ici Alors que Le wall qui n'est pas encore fini Il va être fini Ici Peut-être qu'il peut passer encore ici Le master je ne sais pas En tout cas pour l'instant Le wall qui va être tranquillement fini Attention ici pour le coup Le master qui fait un bon engagement Sur le deck qui va donc S'enfuir tranquillement Sans soucis Il court un peu plus vite Que le master Donc il n'y a pas de soucis là dessus Mais du coup Voilà par exemple de vitesse Pendant qu'il était claqué Scroll speed Que du coup permettre En plus avec le bug du coin De faire du gros dégâts Du coup sur le deck Il va prendre du coup Très très cher 86 points de vie 40 points de vie 14 points de vie Attention ici pour le coup Le deck qui risque de mourir 17 points de vie Du coup le sauvé avec le TP C'est chaud Qui va du coup finir quand même Le kill sur le death knight Mais qu'est-ce qu'il a fait Son nom Il s'est juste endormi Il a dit Fuck you Il s'est dit Tu sais quoi mon death knight Il est que niveau 1 Ça ne vaut pas le coup Que je craque 350 gold Pour lui sauver la vie Avec du coup un T2 Presque fini Aussi de la part Donc de Fly Qui est même en avance En fait en termes de tech Donc lui aussi A fait le pari De partir sur de la fast tech Et pour l'instant Ça paye Un poisson de plus Il a pu Eh bien Récupérer un petit kill Gratuit sur le death knight Et ça c'est plutôt GG Alors que les petits démons Des cryptes Qui vont essayer un petit peu De voler de l'XP Est-ce qu'il a eu l'XP ? Je crois qu'il a volé l'XP Il a complètement volé l'XP Il a complètement volé l'XP Alors par exemple Pour le coup là Deux clous de tech plus Ici sur un blood master Ça va faire très très mal J'ai l'impression que Fly Récupère un petit peu L'avance ici Alors que le DK Est presque niveau 2 Le master Qui n'a plus beaucoup de mana Plus beaucoup de points de vie Mais qui peut toujours être agressif Avec ses deux clous de tech Qui fait très très peur En début de game Beaucoup beaucoup de dégâts Et on voit donc directement Les bestiaires qui sont lancés Pour faire la soncle Avec les raiders Pour anticiper donc Les destructeurs Tout simplement Avec donc un Torrent Shifton Récupé en second choix Pour là aussi anticiper Avec peut-être l'onde de choc Et bien pouvoir tuer Les démons des cryptes à distance Ça peut être tout à fait intéressant DK niveau 2 Qui récupère donc l'Aurant Un pipe Pas de souci là-dessus En plus donc T3 Rapide de la part De 220 Qui n'en a rien à secouer Et donc qui continue Sur les démons des cryptes Finalement Il va faire donc La death ball Undead C'est-à-dire Démons des cryptes Et destructeurs je pense Pour donc venir à bout En fait de ces grunts Rapidement et facilement Alors qu'on a donc Un village Qui est lancé Donc une B2 Pour fly rapidement Dans la partie On est en dessous Des 6 minutes de jeu là Et donc il nous part Sur une base Plutôt rapide Puisque en fait Je pense qu'il sait Qu'en face Avant que Avant que 120 Soit vraiment agressif Il faut qu'il ait ces destructeurs Et pour l'instant Il les a pas Du tout du tout Puisqu'il faut déjà Qu'il fisse la catacombe Qu'il lance en plus Donc Et bien L'abattoir Et en plus Qu'il récupère L'amélioration destructeur Donc ça prend du temps Niveau 3 quand même Donc sur le Death Knight Ici Il va donc récupérer Descone niveau 2 Le Thorinstein Je crois qu'il est sorti Le TC qui est sorti Donc avec le Red Endurance Qui va apporter Un petit boost de mobilité Pour justement Essayer de contrer Vous êtes sérieux 3 Clofotech Plus 6 3 Clofotech Plus 18 dégâts Sur ce bleu master Qui va donc faire Très très mal Si le Death Knight Ne fait pas attention Il peut encore Se faire kill rapidement Avec en plus Un petit parchama de la bête Donc pour Et bien faire Toujours plus de DPS Pour le coup Ici 70 de crit Et ce qu'il y a du coup Ah oh Le Death Knight Qui est quand même Lancé pour sniper Et pour steal De l'XP Ça c'est bien joué Mais du coup Le Death Knight Qui va se faire Prendre en chasse Par le Blade Master On va donc les suivre Essayer de voir un petit peu Donc à combien peut crit Ce Blade Master En début de game Avec donc les coups critiques Niveau 1 En tout cas pour l'instant Le DK qui revient Un petit peu Un petit peu scooté Où est-ce qu'il en est Il va peut-être essayer Donc de steal Un petit creep Et donc on a vu Un petit creep à 125 Ça commence à faire mal La batteur du coup Qui est finie Et avec donc directement Les statues Qui commencent un petit peu A popper Et qui je pense Dès qu'il aura Une ou deux statues Il va lancer L'amélioration Donc destructeur On va garder bien sûr On va garder bien sûr Ça en vision Avec du coup Le DK qui revient La leash Qui a été récupérée En second choix Je ne l'avais même pas Scooté Mais ça je pense Que vous le savez La leash En second choix C'est juste Indispensable Contre un orc Avec donc l'armure de glace En first pick Comme on dit Parce qu'il a vu Qu'en face Ça faisait mal Un bleu master Qui fait mal Il vaut mieux Le ralentir Plutôt que d'essayer Donc de le sniper Parce qu'en plus Il est bien évolué TC niveau 1 Qui est presque Donc niveau 2 Récupérer peut-être Le nombre de choc Ou du coup Le choc martial Ça dépend Ça ça dépend vraiment Des joueurs Peut-être que Peut-être que Fly est plus agressif Donc peut-être qu'il va Prendre le choc martial En tout cas pour l'instant On a un potion de clarté Qui pourrait être récupéré Sur le TC Mais qui Eh bien non Il s'en bat la race Il préfère la mettre Donc sur son Son BM Et revenir du coup A l'attaque Avec l'orbe de corruption Qui a été acheté Directement par la liche Ça c'est très important Le petit debuff D'armure Et donc la forme De destructeur Qui est donc Recherchée Dans l'abattoir Ici pour 120 Pas de soucis Là-dessus Le match-up classique Le match-up classique Ici le maître dame Qui est réenvoyé En avant Pour se couper Avec son vent divin Son wind walk Alors que le TC A récupéré Un pendentif d'énergie Mais c'est tellement Cracké Il a les meilleurs Items possibles Sur ces deux héros Ici Vraiment les meilleurs Choix possibles Le TC en plus Donc niveau 3 On n'a toujours pas vu Quel était le choix de sort Mais en tout cas On a un dark ranger En troisième héros Donc ça c'est un héros Tout à fait intelligent A récupérer Parce qu'avec Voilà C'est vraiment Pour contrer Justement Ce torrent Chivitaine Avec ce sort De zone Soit de stun Soit de dégâts Qui peut être Vraiment Vraiment Perturbant Et du coup On est parti Directement Avec peut-être Le silence Pas de silence Du coup Donc c'est le TC Qui se met bien en contact Ce qui va du coup Faire un choc martial Je ne sais pas S'il a pris ça En tout cas Pour l'instant Des gros dégâts Qui sont faits Donc directement Le snipe Sur la statue Avant qu'il puisse Se transforme Un destructeur C'est bien joué Parce qu'il n'a pas Encore de foudre Avec encore une fois Donc des gros dégâts De tellement tellement De critiques Sur les araignées Ici Qui tombent Vraiment très très vite La baie de côté Du coup Qui a pu bouffer Une araignée Avec du coup Un bleu master Qui a dû utiliser Donc sa potion De la vulnérabilité Pour ne pas prendre Trop de dégâts Parce qu'il a été Focus Et bien Par 120 En tout cas Pour l'instant Donc encore une fois Réenvoyé A l'avant Avec un bon filet Sur le dégâts Pour le clouer au sol Mais pour l'instant Pas de révélation Du sort Je crois J'ai pas fait attention Je crois qu'il a peut-être Pris choc martial J'ai pas vu Donc de choc Qui est passé C'est bien choc martial Qui a été récupéré Donc avec un bon goût Un bon gros stone Du coup Sur le dark and dark Qui du coup Qui vient donner le kill A fly Très très bonne micro gestion Ici de la part de fly Qui fait un bon Un bon kill Alors que le TC Qui a encore tellement de mana Tellement de vie Tellement de mana Ce TC Ouh le bon Descoil Avec des grunts Qui sont au contact Qui font tellement mal Et on voit vraiment Que les araignées Qui sont mortes Rapidement Attention du coup La batte coteau Qui vient donc Laisser sortir Une petite araignée Midbar Qui devrait donc Soigner je pense Par un descoil Bien senti Alors qu'on a Donc un grunt Qui risque de mourir Qui risque de mourir 62 points de vie Non Il va rester donc en vie Alors que 120 va battre en retraite Il a quand même perdu Son dark ranger Mais il a vu un petit peu Où en est-il son adversaire Et ça c'est plutôt Plutôt bien joué Il a quand même perdu Quelques araignées aussi Et je suis même pas sûr Qu'il ait scouté La B2 de Fly en fait Donc là pour le coup Oh vous êtes sérieux Le sneaky fly Qui fait donc Des petites chauves-souris Des petits trolls Chevaucheurs De chauves-souris Donc pour un petit peu Et bien Les envoyer Mourir Contre les destructeurs D'autres destructeurs D'autres statues Qui sont récupérées Bien sûr Par 120 Qui veut maximiser Son compte De destructeurs Et attaquer éventuellement Aussi la B2 De son adversaire Du coup ça c'est bien joué Bonne opération Ici il va pouvoir Donc tuer peut-être Quelques petits péons Avant que Fly Puisse réagir Comme il faut Fly du coup Qui prend La position Qui avec donc Le rat de commandement De la B2 Va mettre finalement L'agression L'agression Sur son adversaire Ici avec une bonne Poudre apparition Pour voir où est Le Blood Master C'est bien joué Donc le Blood Master Qui a directement Envoyé au contact Avec la potion D'invulnérabilité Qui est craqué Pour donc permettre De tuer la statue De Byzantine Très rapidement Le TC qui a pris Tellement cher Un bon gros combo Il me semble Donc très très cher Le TC ici Qui a pris beaucoup De dégâts Et encore une fois Du coup le bon focus Un seul statut Mais je suis pas sûr Que ça suffise Malheureusement Les statuts Qui sont certes Un focus Mais qui ne sont pas Encore mis Souvent Le combo Du coup Sur le Master Qui est juste mort Voilà Qui est juste mort Qui s'est volatilisé Qui a été vaporisé Par le Descoil Et la France Nova Ça ça fait mal Avec du coup Un petit surant Peut-être Sur le Sur le Descoil Pardon Qui même Panique Qui n'ont même pas Et été plus Du coup Parfait Qui fait des gros Zéro De micro gestion Pour le coup Il s'est En plus Voilà encore Il faut un snipe Grâce au Descoil Du Descoil Pas de soucis Flak Il fait des grosses Gros Zéro De micro gestion Quand même Avec un bon Gros focus Sur la Liche Qui va je pense Switcher avec le TP Pour pouvoir être sauvé C'est bien joué Le Tom Portal Qui va permettre De sauver la vie De cette Liche Et donc 120 Qui s'enfuit Tranquillement Après avoir fait Un double kill Sur les héros De son adversaire Et donc Il va mettre du temps A revenir dans la partie Ici Pour le coup La B2 Qui aura été sauvée Mais à quel prix A quel prix Vous le demande Ai-je Voilà Je vous le demande Tout simplement Là pour le coup Fly qui A pris A vraiment pris Très très cher Le pauvre Le pauvre Joueur Orc Ici Il s'est juste fait Ouvrir En deux Avec en plus Donc une Liche Presque niveau 3 Qui devrait récupérer Ce niveau 3 S'il tue Ce Raider Qui va pouvoir S'enfuir tranquillement Pas de soucis Un petit peu Le debuff Moins 5 armures C'est juste énorme C'est juste énorme Le debuff de l'orbe de corps C'est vraiment ça Qui a permis Donc vraiment De sniper Le blend master En quelques secondes Avec donc C'est toutes ces démons Des cryptes Qui si elle Elle focus une seule Et même unité Fond des dégâts Insane Insane Tout simplement Avec du coup Un petit kill Tranquille Un sur le pion Qui vient nous donner Niveau 3 Et donc peut-être Un trade base Pour choper l'altar Ici Pour notre ami Fly Qui voilà Et c'est un petit peu Tant bien que mal De revenir dans la partie En faisant du trade base Mais je suis pas sûr Que ce soit vraiment Son avantage Parce que là pour l'instant Au niveau de l'armée On va voir Un petit peu Au niveau de la pop Où est-ce qu'on en est On a 62 pop 62 pop Pour fly Mais ça ne suffit pas Apparemment 120 qui est juste Beaucoup beaucoup plus Actif niveau micro gestion Alors là Après peut-être Que c'est un coup de poker Aussi Parce que là Pour le coup S120 qui l'a peut-être Pas encore scouté Mais finalement Il y a quand même Beaucoup d'unités Pour fly Il y a beaucoup beaucoup De grunt Avec voilà Donc directement Le compte de Raider Qui s'amoindrit A force de les sniper Le scroll of speed Un parchment de vitesse Qui est craqué Donc par le master Pour s'enfuir Sans trop de soucis Et là Il ne peut juste Pas être agressif En fait Il ne peut pas être agressif Sans son torrent chivitaine Sans son tc Là Le chef de guerre Torrent Mule storm wolf N'est-ce pas Qui doit donc Être régénéré Et qui donc permettra Ensuite à fly D'être de nouveau agressif Parce que là Pour l'instant Sans choc martial Son bleu master Peut se faire kaiter Trop facilement En fait Beaucoup trop facilement Et donc c'est pour ça Qu'il ne peut pas être agressif En plus il n'y a pas d'ordre de foot Puisqu'on n'est pas T3 Donc vraiment les destructeurs Qui vont être Qui peuvent être intéressants Je ne sais même pas du coup S'il a finalement Est-ce qu'on a la technologie Oui on a la technologie Donc on a destructeur La forme d'instructeur Qui a été finalisée Donc il peut vraiment Avoir des unités aériennes Juste très 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 puissantes Mais pour l'instant On s'en va Qui fait le choix De ne pas les transformer En fait Qui fait le choix D'avoir des auras De soins De mana Et de points de vie En fait Dans son armée Plutôt que d'avoir Des unités aériennes C'est tout à son honneur En tout cas On voit qu'il y a eu pillage C'est peut-être aussi pour ça Pardon Qu'il fait Qu'il fait des run-by Comme ça Pour récupérer Donc quelques petites Quelques petites ressources Maintenant ce coste Qu'est-ce qu'on a ici Ouais on voit vraiment Que là Fly qui est vraiment Au-dessus En termes de pop Alors on va laisser ça Comme ça Et qui pour l'instant Malheureusement Ça ne paye pas Ça ne paye pas du tout Même En plus il est revenu A une base contre une Et on sait que les undead Sur une base Restent l'une des races Les plus puissantes du jeu Si c'est même La plus puissante du jeu Donc vraiment La fly qui est Qui est dans le mal Qui est vraiment dans le mal Dans cette première game Entre les deux joueurs Là c'est chaud D'ailleurs Si jamais Vous êtes intéressé Pour voir ce genre de replay N'hésitez pas A me le mettre dans les commentaires Enfin pour voir Vous même de votre côté Comme ça au moins Je saurais si jamais Je dois faire une petite vidéo Tutoriel Pour comment installer Le client chinois Et comment voir Un petit peu ce genre de partie De son côté Si ça vous intéresse N'hésitez pas Je suis là pour ça Mais très bien du coup Niveau 3 Parce que niveau 4 Qui continue un petit peu A secouter la map Voir un petit peu Où est l'armée de son adversaire Et donc il va voir Que c'est compliqué Il va voir que c'est compliqué L'armée L'armée de 120 Est très très bien Très très bien évoluée On a beaucoup d'unités Ici pour fly Mais il faut qu'il engage De la plus belle des manières Il faut qu'il engage Donc sur les démons des cryptes Il faut qu'il engage Sur la leash Pour vraiment forcer En fait le DK A ne pas faire des dégâts Des dégâts accessors Mais plus à soigner Cette leash Et dès qu'il sera Or sans poids mana Et bien ce sera le début De la fin Donc pour le joueur Une dette Qui pour l'instant Et bien va se prendre Des petits trolls Dans la tronche Pour le coup Vous êtes sérieux Il a pris tellement cher Un instructeur Du coup Qui s'est fait sniper Gratuitement Avec du coup Le bon engage Ici sur la leash Et sur le DK Qui force Donc le TP instantané 220 Avec un petit silence Et donc il a quand même Plus de kill 2-3 araignées Il me semble Pour le coup 120 Qui a été Bien engagé Et on le voit Tout de suite Ça fait Ça fait la différence Une bonne engage Sur un joueur undead Hors de position Et bien c'est C'est compliqué Pour le joueur undead Ensuite De répliquer D'être prêt En fait Tout simplement Puisque dès que C'est dans des mondes Écrites Elles sont au corps à corps Et bien Elles se font ouvrir Par le Blood Master Et on voit Ça continue à gripper Tranquillement Niveau 4 Sur le TC Qui commence à être Vraiment très 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 évolué Le TC qui est Le pool de points de vie Le plus élevé du jeu Enfin du moins Un des plus élevés du jeu Je crois Avec le Pit Lord Vraiment des héros Qui ont beaucoup Beaucoup de points de vie Donc très très résistants Et donc c'est pas vraiment Ce héros là Qu'on veut focus Malgré le fait Qu'il soit au corps à corps Et qu'il fasse donc Des stuns de zone Attention Directement Vous êtes seul L'engagement sur la liche Qui prend donc Un petit Un petit vent divin Niveau 2 Là A 70 dégâts En instantané Et donc directement L'arbre de glace Qui était craqué Pour la sauver Le plus Enfin pour sauver Le plus possible De points de vie Attention du coup A l'engagement Ici pour le coup 120 qui prend le temps De placer ses unités Comme il faut Et donc Fly Qui n'engagera pas Je pense pas Qu'il engage ici Là voilà Il va laisser du coup Son vent s'enfuir Fly qui attend Patiemment Son heure Mais qui continue A perdre des ressources On va voir du coup Maintenant en coup d'entretien Il a perdu déjà 2800 gold 2800 gold Par rapport à son adversaire Alors je sais pas Si c'est vraiment Comme ça qu'il faut le lire En fait Mais il me semble Que c'est ça 2832 Il me semble Que c'est comme ça Qu'il faut le lire En tout cas Voilà Tout ça pour dire Qu'il paye Des coups d'entretien Pour son armée Et donc directement Le snipe Sur la raider Qui a été bien apporté Bien amené Ici la petite statue Qui risque du coup De se faire sniper Si le bleu masseur Du coup veut bien La focus Il préfère donc Attaquer Les démons des cryptes Qui sont donc soignés Par le descoil Du déca Pas de soucis là dessus Voilà directement du coup Il n'y a pas d'entière Pour fly Donc il se permet De transformer Cette statue En destructeur Pas de soucis Où est le déca Où est le déca Il est au corps à corps Avec du coup Un bon stun Sur les deux héros Ici le déca Où est le d'archanger D'ailleurs Je ne l'ai pas vu Le d'archanger Où est-ce qu'il est juste ici Aussi Donc il est vraiment Autour du tc Ce n'est pas la meilleure Position à avoir Pour le coup C'est du coup Qui est bien placé Pour faire encore Un bon choc partiel Et qui est mis sous silence Par le d'archanger Et donc vraiment C'est tous les dégâts De fly Qui sont mis Sur les démons des cryptes J'ai l'impression Que toutes les démons des cryptes Se font tuer les unes Après les autres Les petits headhunters Qui sont récupérés Pour comment dire Pour fly Qui ne font pas Beaucoup de dégâts Qui ont quand même plus Je crois Lui permet de forcer Le back un peu Sur ses destructeurs Mais pas assez de DPS Je trouve Pour notre ami fly Qui donc malgré Un bon focus Sur le darchanger Ne pourra pas le sniper A cause de cette armure de glace Et de ce frost nova Un bon kill encore une fois Donc sur un démons des cryptes Qui est vraiment Vraiment J'ai l'impression Que c'est vraiment La cible de choix Pour fly Qui vient donc encore une fois Faire un bon stun Sur les deux héros Vous êtes sérieux Non Et du coup il a pu Quand même faire un petit Descoil Sur son darchanger Avant D'être stun Ou du moins Avant même d'esquiver Le stun du TC Donc pas de soucis 120 qui la joue très très bien Et qui est revenu Complètement Au niveau de la pop J'ai l'impression Que fly veut trop focus Les démons des cryptes Et au final Il se fait ouvrir Toutes ses unités de corps à corps Et là vraiment Les grunts Qui sont tombés Très très vite Malgré la furie sanguinaire Qui leur donne Donc plus 100 points de vie Et bien ça ne suffit pas Les grunts Qui tombent Très très vite Sous les coups des destructeurs Qui devraient être La cible de choix Et malheureusement Vu qu'il n'y a pas de T3 Il n'y a pas de orb de fou Donc c'est compliqué C'est compliqué pour fly ici Qui va en plus Donc perdre Cette deuxième B2 Il va donc Je pense cancel Le village en fait Il devrait en tout cas Le cancel Parce que ça tombe très très vite Pour le coup Les plombines Même en revenant Pour la défendre Ça ne suffira pas Il va quand même cancel Ça c'est bien joué Avec en plus Des abominations Qui sont au corps à corps Qui sont là Pour vraiment tuer les raiders Ça c'est vraiment important Attention du coup Au TC qui prend chère Avec en plus Un petit silence Il revient quand même Au contact Il prend des risques Ici le TC Il a une position Dans la vue Il force quand même Le TP Ça c'est bien joué TP du coup Forcé Par flé Oh mais d'accord Il a encore tué De l'Archanger D'accord Donc en fait Le Darkanger est mort Pendant que Le DK était en train De lancer Le bâton de téléportation Le bâton de portail de ville Le parchemin pardon De portail de ville Je vais y arriver Et malheureusement C'est juste assez de temps Les quelques secondes Pour craquer son TP Auront suffi Pour tuer le Darkanger C'est vaut dire Vraiment Les DPS De ce Bloodmaster Et de cette armée En général En plus Il a pris plus 1 En dégâts Sur les unités Donc de corps à corps Donc ça fait vraiment Très très mal Du coup les Dunters Qui n'ont pas été améliorés En Berserker Puisqu'il faut je crois Le T3 Alors j'ai pas J'ai pas Assez de mémoire Pour mémoriser Tous les Tous les bâtiments De tech encore Malgré le fait Que je commande Du Warcraft 3 Depuis un certain temps Il faut vraiment Que je me plonge A fond dans la théorie Pour savoir Donc tous les builds Tous les arbres De technologie De chaque race Mais il me semble Qu'il faut bien Le T3 Pour avoir Les Berserker troll Et c'est peut-être Aussi ce qui manque Un peu A Fly pour l'instant Même si là Il a fait quand même Bonne fight Avec en plus On parle maintenant Niveau 4 Sur la liche Avec donc le France Nova Niveau 2 Ça devrait faire la différence Ah vous êtes sérieux Mais c'est t'importe quoi Ohlala C'est crade 4 clous Of attaque Voilà Ça c'est dit 4 clous Of attaque Le mec a plus 31 dégâts Avec l'aura de commandement De la bête Kodo D'accord Et bien voilà Je tape Presque 100 A chaque coup Oh là ça va être compliqué Ohlalala Avec en plus Une potion d'invisibilité Histoire de mettre son TC Invisible Pour engager Avec un shot martial Bien senti Là il peut vraiment Kill le Darkanger En 5 coups Là c'est clair Avec un peu de chance Le Darkanger Il meurt en 5 coups Et là c'est compliqué Et là ça va être chaud Alors du coup Est-ce que Est-ce que 120 a vu Le cooldown Sur la potion d'invisibilité Je l'espère en tout cas Pour lui Parce que là Il va s'attendre du coup A une agression rapide J'espère vraiment Qu'il s'en aperçu Parce que là S'il a pas fait attention Darkanger tombe C'est sûr L'aliche Et sera donc Le héros suivant Snippé Pour notre ami Fly Ah niveau 5 en plus Coup critique niveau 3 Aïe 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 D'ailleurs niveau 3 aussi Qui vient Qui vient d'être récupéré Là donc avec un silence De zone niveau 2 Ça peut faire la diff Mais encore faut-il Qu'il reste en vie Assez longtemps Le masseur du coup Qui ne sera pas révélé Je pense Il va pas prendre le risque Il voit en plus Donc les destructeurs Qui commencent un petit peu A popper Et donc l'agression Qui est lancée La première La petite abomination Oula j'ai du mal à me dire La petite abomination Qui est récupérée Renvoyée du coup Dans cette armée Pour attaquer donc Par le sud De cette B2 Mais il est complètement Scooté Le masseur du coup Qui se révèle Pour faire donc un bon kill Sur le démon décrit Attention Le BM Qui prend cher Et qui va même Je pense Devoir craquer Sa potion D'invulnérabilité La petite invisibilité Mais t'es sérieux Mais qu'est-ce qu'il a fait ici Notre ami Fly Qui a craché Sur son blood master Littéralement Oh mais qu'est-ce qu'il a foutu La Fly Qui avait l'opportunité On l'a vu Le TC en invisible Qui est arrivé ici Mais il a du coup Maintenant c'est n'importe quoi Il faut qu'il back Ce n'est pas du tout La fête qu'il voulait Ici Fly Qui doit back Qui va prendre très très cher Sur ses unités En réponse Fail monumental Malheureusement Ici Fly Qui en perdant ce blood master Et bien a perdu A perdu en fait Je dirais peut-être Quand même pas la game Mais là pour le coup Il prend un sérieux coup Au trip Fly qui Et bien donc Va perdre encore une fois Un autre troll Et qui va donc Devoir back Voilà Ça c'est vraiment La retraite La retraite du vieux Le TC qui Même en temps de niveau 5 Peut se faire sniper Par un bon combo Il a récupéré Le combo ici Attention A ce TC Qui peut prendre très très cher 460 points de vie Ce n'est pas Intuable Et donc Fly Qui va essayer De s'enfuir De gagner du temps En fait Là il est vraiment En train de gagner du temps Pour récupérer son blood master Mais est-ce que ce sera suffisant Est-ce que 120 On va pas commencer à se dire Écoute Coco Tu le prends pour un jambon Oh non Du coup il force même le TP C'est bien joué Grâce à cette catacombe Qui a une sacrée portée 800 de portée Donc il a pu ralentir En fait le TC Et donc ensuite Mettre un Frosnova Du bout du bout Et donc forcer Le turn portal Avec en plus Donc les squelettes Niveau 3 je crois Niveau 2 peut-être Il me semble que c'est Niveau 2 ça Il me semble que c'est Niveau 2 Donc en fait Le silence C'est gardé niveau 1 120 qui n'a pas jugé Bon d'avoir un silence De zone niveau 2 Pourquoi pas En même temps Pour l'instant Finalement le TC Il n'aura pas été Monstrueusement utile Enfin monstument Il n'aura pas été Ultra rentable Avec ce choc martial Puisque Blame Master N'a pas vraiment donné Beaucoup beaucoup de kills On voit du coup Sinon au final Au niveau de la population Là Fly qui est vraiment En train de baisser Fortement Puisqu'il n'a plus De mine d'or Le coup d'entretien Qui commence à se faire sentir Il est resté avec Un coup d'entretien Important Pendant très longtemps Et au final Les 2900 gold Qu'il a perdu On le ressent maintenant Ça c'est crade Malheureusement c'est la vie Il n'a pas fait d'économie Il n'a pas placé son argent Comme il fallait Ici Fly du coup Qu'il en paye le prix Et qui en plus Va devoir se battre Contre un Undead Qui part donc Sur une deuxième base Il a quand même récupéré Son Blood Master Alors est-ce que ce sera suffisant Pour venir à bout De l'armée Undead Je ne suis pas sûr du tout 120 en plus Qui va commencer Donc à re-back Vers sa main Sans soucis Dark Ranger presque Niveau 4 Décal bien c'est Donc niveau 5 Avec le Descoil Niveau 3 Ça vous le connaissez Oh il a même pris Le sacrifice Il a même pris Le sacrifice Niveau 1 Donc vraiment Il est parti sur Une optique D'être très très safe Ici 120 Très très safe Et du coup Le même Qui est arrivé directement Par la poudre d'apparition Et donc Directos Directos Lamigos Il va prendre du coup Le bon combo Forcer du coup Le bac du Blood Master C'est bien joué Le TC qui est directement Mis sous silence Dès qu'il arrive au contact Ça c'est bien joué Il replace donc son armée On voit un petit peu ici La micro-gestion de la part de 120 Qui replace son armée Constamment Attention ici Oh elle a pris cher Oh le critique à 340 On l'a vu passer Le Blood Master du coup Qui a fait tellement mal Avec du coup un bon Surrand Sur le Dark Ranger Qui va prendre très très cher Est-ce qu'il n'y a pas un critique ici La petite luck De la part de notre Aveni Fly Qui devrait peut-être Un petit peu payé ici Il a la petite luck Voilà 264 Des coupes de luck Qui permet donc de kill Le Dark Ranger Ouuuh Vous êtes sérieux ici Bien joué La position on a vu Juste à temps 20 points de vie Et donc ça fait du coup Le kill Avec un bon focus Sur le DK Qui va quand même Du coup Snipe et le Blood Master Juste à temps Des cas niveau 6 6 Et donc c'est la fin C'est la fin Fly qui s'incline Face à 120 Oh là là Quel game Mais quel game Ici 120 Qui J'ai l'impression vraiment Que Fly a perdu Sur le coup d'entretien C'est vraiment l'impression Que ça me donne 2900 gold Qui n'ont pas été utilisés Vraiment un bon escient Et du coup Voilà vraiment C'est 120 Qui remporte la victoire Donc très 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 Belle game De la part du joueur Undead Qui donc mène 1-0 Dans ce first to 5 Dans son first to 3 Donc dans ce BO5 C'est ça Dans cette grande finale De la première Du premier qualifier Asiatique Pour la gold cup J'espère du coup Cette partie vous aura plu Et on se retrouve donc Très bientôt Pour la deuxième game Dans ce BO5 C'est le bastion Donc portez vous bien Et à la prochaine Peace Sous-titrage Société Radio-Canada